Bonjour, je m'appelle José Schulman, je suis diplômé de l'école centrale de la promotion 1970, la première promotion d'Eculi. En 1970, j'ai effectué mon service militaire. J'ai eu la chance d'effectuer une partie de mon service militaire dans un hôpital militaire prestigieux au Val-de-Grâce. Et à la fin de mon service militaire, j'ai créé une compagnie qui devait être, je pense, la première compagnie d'échographie médicale en France. Et cette compagnie a eu un succès modéré, mais n'a pas été un échec complet, mais je l'ai revendue au bout de quatre ans. Donc, après avoir revendu la première entreprise que j'avais formée avec un partenaire de l'école centrale, je me suis rendu aux États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais des facilités pour obtenir la carte verte ayant une sœur devenue citoyenne, une sœur aînée devenue citoyenne américain. Ensuite, une bonne partie des équipements que nous importions des composants électroniques venaient des États-Unis. Et la raison la plus importante, c'est que j'avais le sentiment, qui a été confirmé, que l'Amérique du Nord est un pays favorable aux entrepreneurs, que tout y était plus facile, ce qui a été absolument vérifié. Pour la raison suivante, c'est que lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'étais absolument seul. Pendant plus de trente ans, je n'ai eu aucun contact avec l'école. L'école ne m'a pas cherché, mais moi, d'un autre côté, je n'ai pas cherché de contact. Donc, ça a été une aventure absolument solitaire. Et je me suis rendu compte que tout aurait été beaucoup plus facile s'il y avait eu une sorte de structure d'accueil. Donc, comme je cherche des talents, à encourager des entrepreneurs français, particulièrement des camarades ou des nouvelles générations de l'école, j'ai décidé de m'impliquer dans cette affaire qui me passionne aujourd'hui. Jusqu'on a découvert un réseau de trois à cinq cents et jusqu'à mille diplômés du campus aux États-Unis, on a réalisé qu'il y avait un potentiel absolument extraordinaire pour fournir une structure d'accueil, fournir un point de chute à des étudiants, fournir du conseil, fournir des locaux commerciaux, industriels. Je pense que là, nous avons absolument réussi cette première phase. La deuxième phase étant, bien entendu, la poursuite d'autres projets qui exigeraient la participation financière de ce réseau qui a été formé aujourd'hui à l'occasion du Forum de Miami en 2013. N'ayez pas peur d'être des entrepreneurs, n'ayez pas peur de vous adresser à n'importe quel membre, soit du board, soit des clusters, soit même de la direction de l'école, pour préparer votre futur. Nous vous attendons aux États-Unis, nous vous offrons une structure d'accueil et toute l'assistance possible pour vos projets futurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...